– Bonjour M. Chevrier, donc aujourd'hui vous allez nous parler des informations qui sont communiquées par les grandes chaînes de télévision et notamment concernant la guerre en Ukraine. – Oui, alors effectivement, nous avons depuis le début de la guerre en Ukraine une véritable campagne de désinformation sur des chaînes comme LCI, BFMTV, France 24, etc. Et on va regarder tout à l'heure un petit extrait d'une émission que j'ai enregistrée sur LCI et vous allez voir que maintenant on arrive un petit peu vers la période où la réalité va apparaître. Et donc on sent dans cette émission qu'il y a une certaine gêne parce qu'ils vont être confrontés à leurs mensonges, vous voyez qu'ils ont nourri depuis deux ans. Et on a plusieurs stades, il y a évidemment des interprétations, il y a des influences, tout ça. Mais là on va carrément dans le reportage que vous allez voir, on va carrément dans la malhonnêteté intellectuelle. Alors vous savez que j'ai l'habitude depuis que nous faisons des vidéos à apporter des chiffres et à apporter des preuves, tout du moins à démontrer la réalité de ce que j'avance. Et donc tout à l'heure, je vais aller au tableau et quand on a regardé ce petit extrait, et je vais vous démontrer que forcément le général qui est invité sur ce plateau sait qu'il raconte des histoires. Et donc là, on est vraiment dans la malhonnêteté intellectuelle. Sur le plan du droit d'ailleurs, on a une lacune en France, c'est que sur le plan pénal, on peut qualifier les escroqueries, on peut qualifier différents délits, mais rien n'a été fait jusqu'à présent pour caractériser et qualifier la malhonnêteté intellectuelle qui pourtant peut entraîner des conséquences. Alors ils vont tourner un petit peu autour du pot en nous disant voilà il y a tant et tant. Alors je vais vous dire tout de suite avant qu'on regarde ce truc, le nombre de morts qu'il y a en Ukraine, parce que c'est absolument catastrophique pour ce pays. Alors avant le 22 février, il faut quand même, le 24 février 2022 pardon, il faut quand même se rappeler que l'Ukraine était pendant des décennies le pays où il y avait le plus de corruption en Europe et peut-être même dans le monde. – Oui, c'est notoire. – C'est un pays où tous les gens sont… Enfin, le niveau de corruption est quelque chose d'inimaginable et donc pour situer un peu l'importance de ce truc, c'est le seul pays en Europe, je l'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit, j'ai donné tous les éléments, c'est le seul pays en Europe qui a vu sa population diminuer entre 1995 et 2019. On est passé, ce pays est passé de 52 millions d'habitants à 35 millions, 37 exactement, donc il a perdu 15 millions. Pourquoi ? Parce que les gens ne pouvaient plus, ceux qui avaient des diplômes ne pouvaient pas trouver de travail, c'était un niveau… On a la chance d'avoir notre caméraman qui a fait des reportages et des documentaires en Ukraine et qui m'a raconté que lorsque un professeur, enfin tout du moins un étudiant obtient ses diplômes pour devenir professeur, il doit emprunter souvent à sa famille pour pouvoir payer la personne qui va lui accorder le poste un an de salaire, un an de salaire. Alors revenons sur, si vous voulez, le nombre de morts qu'on nous raconte, eh bien, moi, je vais… Bien souvent, j'obtiens des sources d'informations auprès d'anciens militaires américains, donc on ne peut pas dire que je vais prendre mes sources en Russie, vous voyez, et donc vous avez deux, notamment anciens officiers qui sont très qualifiés et qui, bien entendu, conservent des liens avec les services de renseignement américains, donc là-dessus, on a quand même des sources qui sont assez fiables. Vous avez Scott Ritter qui était un expert en matière de missiles en Irak et qui a été chargé, justement, de contrôler le désarmement de l'Irak à l'époque et ensuite qui est allé, d'ailleurs, en mission en Russie pour les accords SALT. Et puis, il y a une autre personne qui est très qualifiée, c'est le colonel Douglas MacGregor qui a été sur la dernière année du mandat de Donald Trump, qui était son conseiller personnel, donc quelqu'un qui a un bon niveau de qualification. Eh bien, selon Douglas MacGregor, le nombre de morts à fin septembre 2023, en Ukraine, dans l'armée ukrainienne, se situe entre 460 000 et 480 000 morts. Le nombre de blessés, entre 900 000 et 1,1 million. Et c'est un ratio qui est un peu inhabituel, parce qu'habituellement, on a des ratios entre les morts et les blessés qui sont plutôt un ratio de 4 ou de 5. Pourquoi il y a un ratio qui est aussi étroit, en fait, pratiquement seulement un ratio de 2, 2,5 pour le nombre de morts ? Deux raisons à ça. D'abord, la plupart des morts sont faites avec des obus d'artillerie, donc ce ne sont pas des blessés par balle, donc ce sont des gens qui sont des blessures très graves, une jambe arrachée, un bras arraché, ou des fois carrément la tête, donc là, c'est la mort. Mais il y a aussi quelque chose de tout à fait incroyable, c'est que beaucoup de blessés meurent quelques heures après sur le terrain. Parce qu'il faut savoir, là aussi, j'ai eu ces informations par des militaires américains, les gens qui sont dans l'armée ukrainienne, il n'y a pas que des Ukrainiens, il y a énormément de Polonais, de Roumains, d'Américains, de Canadiens, d'Australiens, et bien quand ils partent au front, ils ont du cash, comme le disent les Américains, dans trois poches. Ils ont quelques centaines de dollars dans une poche, quelques centaines dans une autre, etc. Pourquoi ? Parce que si le gars est blessé sur le front, pour avoir une ambulance qui va l'amener à l'hôpital... Le plus proche, il doit payer. Il doit payer le chauffeur. Sans ça, il reste là. Et eux, ils vont chercher un autre, qui lui a du cash, et ils vont l'emmener à l'arrière et sur le truc. Quand il arrive à l'hôpital, les couloirs sont pleins. Donc le gars, il est sur une civière, il est dans un couloir, et là, pour passer en priorité, que les chirurgiens le prennent, c'est la deuxième poche de cash qu'on donne. Et quand il a été opéré, la troisième poche de cash, elle sert à payer les infirmières qui vont lui donner une chambre, qui vont lui plaire un truc. Et donc, il y a, vous verrez dans les ratios que je vais donner, c'est quelque chose... Alors là, on va regarder sur LCI, ils sont en train de tourner autour du pot, en train de nous dire que la proportion de trucs... Non. Le rapport, actuellement, au début, il y a eu effectivement un certain équilibre, quand ça a démarré en 2022, en février 2022, entre les morts russes et les morts ukrainiens, parce que l'armée ukrainienne avait été préparée depuis 2014 par l'armée américaine. Elle était très bien équipée, ils étaient bien informés avec toute la couverture satellite, avec tout. Et vous verrez sur le tableau que vous allez comprendre comment les choses ont basculé en quelques semaines. Parce que, évidemment, les Russes, eux aussi, ils ont des satellites et ils ont vu ce qui se passait. Et après, ils ont réorganisé leur offensive. Ça a été une autre affaire. Mais depuis six mois, le rapport entre le nombre de morts russes et le nombre de morts ukrainiens est de 1 pour 10. C'est le ratio. Un mort russe, 10 morts ukrainiens. C'est une catastrophe. Sur le plan humanitaire, c'est terrible. Ce pays qui comptait 52 millions, qui est descendu à 37, aujourd'hui compte moins de 20 millions d'habitants. Une grande partie sont partis en Russie et d'autres en Pologne, en France, un peu partout. On les voit quand vous allez au supermarché, il y a des Ukrainiens un peu partout. Dans toutes les petites villes, ils sont répartis. Donc, voilà un petit peu. Alors, on va regarder, si vous voulez, cet extrait. Le chiffre des pertes dans l'armée ukrainienne est à ce jour, encore aujourd'hui, un tabou. Lydia Rouch, vous nous avez rejoint en plateau pour nous en parler. On essaye de comprendre où on en est effectivement dans ce terrible bilan, terrible décompte depuis maintenant plus de 19 mois de guerre. Kiev communique beaucoup sur les pertes russes depuis le début de cette guerre. Et pas du tout sur les siennes. Oui, c'est un classique, en quelque sorte, lors des guerres, minimiser ses pertes et surestimer celles de l'ennemi. Vous l'avez dit, depuis le début de la guerre, Kiev communique tous les jours sur les pertes russes sur son Twitter. Vous voyez, le ministère de la Défense tient son décompte. Aujourd'hui, il s'établit à 278 000 morts parmi les rangs russes, selon Kiev, qui ne précise jamais ses méthodes de calcul. Le chiffre est donc à prendre avec des pincettes. Mais côté ukrainien, il est très difficile de connaître le nombre de morts, de blessés depuis le début de ce conflit. C'est presque un tabou. Le nombre de pertes est en secret bien gardé par Kiev. Alors, on a des ONG. On a les médias qui cherchent à recouper les informations dont ils disposent. Et les dernières données, elles nous viennent donc du New York Times, qui se battent sur des statistiques, des statistiques officieuses qui nous viennent du Patagone. Elles datent d'août 2023, il y a donc un mois et demi. Et parlent, vous le voyez, de 500 000 morts et blessés dans les deux camps depuis le début de ce conflit. Il y aurait donc 300 000 victimes dans les rangs de l'armée russe. Côté ukrainien, vous le voyez, il y aurait 320 000 victimes dans l'armée russe, dont 120 000 morts. Côté ukrainien, le New York Times estime que le conflit a fait 190 victimes, au total, dont 70 000 morts. Voilà, ce sont donc les chiffres qui ont été recoupés par l'hebdomadaire américain, qui se veut prudent malgré tout, qui nous dit que les estimations, elles varient, même au sein du gouvernement américain. D'autres officiels américains ont déclaré que ces nombres étaient plus que bas. Des chiffres colossaux, en tous les cas. On le voit pour le colonel Michel Goya, que l'on reçoit régulièrement sur LCI. Eh bien, lui, il évoque des volumes qui sont, vous le voyez, comparables à ceux de la Première Guerre mondiale. Elles sont abordées à la puissance du feu des armes, selon lui. L'artillerie qui représente actuellement 70 % de ses blessés, 70 % de ses soldats tués, ont été plus habitués à cette violence, ni à cette durée de combat, selon lui. Si vous l'aurez compris, en tous les cas, il reste difficile, voire même impossible, d'établir un bilan. D'ailleurs, souvenez-vous, en novembre dernier, lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait évoqué ce chiffre de 100 000 militaires ukrainiens tués. Eh bien, la colère des Ukrainiens était telle que la vidéo que l'on voit avait été supprimée des réseaux sociaux. Bruxelles, qui avait ensuite fait un « mais à coups », pas assurant que cette estimation, elle intégrerait donc à la fois les soldats tués, les soldats blessés. Évidemment, lorsque l'on pose la question, en revanche, du côté russe, eh bien, vous allez le voir, on a un Vladimir Poutine qui nous donne un chiffre avec des pertes beaucoup plus importantes que la Russie, selon lui, côté Ukraine. Si nous considérons les pertes irrémédiables, il est clair que le camp défendant subit moins de pertes. Mais ce rapport de 1 à 10, comme on dit, est toujours en notre faveur. Nous avons dix fois moins de pertes que les forces armées de l'Ukraine. Général, c'est intéressant, cette controverse autour de ce chiffre donné, c'était au mois de novembre dernier par Ursula von der Leyen, il y a presque un an maintenant. Elle, elle parlait déjà de 100 000 tués. Ça veut dire que ce chiffre a vraiment circulé à un moment ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on en serait à beaucoup plus ? Alors que selon les estimations américaines, voilà, on en est à 70 000 morts. Vous, ce nombre, cette estimation, vous la situez à combien ? Alors, déjà, ce que disait Mme von der Leyen, c'est qu'elle avait mélangé, si vous voulez, les tués et les blessés. En fait, ce chiffre, pour moi, c'était un peu excessif, mais de l'ordre de 80 000 à l'époque, blessés plus tués, ça veut dire que je pense qu'en novembre, on avait de l'ordre de 30 000 à peu près tués ukrainiens, enfin, c'est mon estimation, et puis de l'ordre de 70 000 blessés, beaucoup moins que ce qui est affiché ici. Mais maintenant, effectivement, presque un an après, vous multipliez pas par deux, mais par 1,5. Donc, à mon sens, on est de l'ordre de 50 000 à 70 000 tués côté ukrainien, et puis un chiffre de 120 000 à 130 000 avec les blessés, évidemment. Oui. Vous êtes donc d'accord avec ces estimations de Washington ? Alors, c'est un des alliés de l'Ukraine, Washington, comme pour les Russes, il y a un intérêt à les minimiser, ces pertes. Pour vous, non, vous nous dites, c'est à peu près à ça qu'il faut s'attendre, comme nombre de morts. Oui, oui, disons que l'ordre de grandeur n'est pas totalement... Je pense qu'il y a peut-être un peu moins que ce qui est affiché côté ukrainien. Moi, je pense plutôt du côté de 50 000, en fait, 50 000, 55 000. Et côté russe, c'est un peu plus important, 120 000, 125 000 tués au minimum. Merci beaucoup, Général. Vous multipliez après un coefficient de 2 à 3, en fonction, si vous voulez, des lieux et des endroits, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et cela, c'est difficilement quantifiable. Oui, et des blessés qui ne pourront pas retourner au combat. On parle de combat d'artillerie, on parle de blessés qui sont amputés parfois d'un membre, parfois défigurés. À peu près 20 000 dans ce cas-là. Et pour certains qui, d'ailleurs, n'ont qu'un souhait, c'est après leur rééducation de retourner au combat. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors, écoutez, Hélène, là, on a vu cet extrait sur la chaîne LCI, qui est vraiment une chaîne, on peut dire, pro-ukrainienne, au-delà de ce qui est normalement admissible, dans un pays qui devrait avoir quand même une certaine neutralité dans cette affaire. Et bien, je vais vous faire voir maintenant au tableau les raisons pour lesquelles on nous raconte des histoires. Là, je vais vous faire voir, j'ai réalisé un tableau qui a été communiqué par le Mossad. Donc, le Mossad, on peut considérer que c'est un des meilleurs services de renseignement de la planète. Et c'est donc un tableau qui nous est fourni au 14 janvier 2023 sur des chiffres précis, exacts, parce qu'eux ont des sources d'informations que nous, nous n'avons pas. Alors, à chaque fois, donc au 14 janvier, il nous indique le nombre de matériels qui a été détruit d'un côté et de l'autre. Donc, vous avez, par exemple, dans les avions russes, 23 ont été abattus, 302 en Ukraine. Le rapport est donc, en janvier 2023, après pratiquement un an de combat, de guerre, le ratio est donc de 1 pour 13. En ce qui concerne les hélicoptères, là, au début, les Ukrainiens avaient du très bon matériel qui était fourni par l'armée américaine, ils étaient très bien préparés et ils ont fait, on peut dire, des bons résultats sur les hélicoptères russes, puisqu'ils en ont détruit dans la première année, 56, et les Russes, eux, ont détruit 212. Les drones, là, c'est un petit peu différent. Le rapport est impressionnant. Il y a eu 200 drones russes d'abattus, mais 2750 drones ukrainiens. Et alors, on va passer tout de suite, parce que, au préalable, si vous voulez, lorsque le conflit a éclaté, eh bien, évidemment, les Russes avaient pu observer, avec leurs satellites, toutes les positions, les défenses anti-aériennes, tout ça, et ce qu'il fallait surtout, c'était nettoyer tout le système de radar qui allait fournir les informations pour l'aviation ukrainienne, les hélicoptères, etc. Donc, eux, ils se sont attachés tout de suite à détruire les systèmes de défense anti-aérien et regardez le ratio, là, il est énorme, il est de 1 pour 41. Ils ont détruit 497 systèmes de défense anti-aérienne en Ukraine et eux en ont eu une douzaine. Donc, c'est un rapport énorme. Ensuite, sur les pièces d'artillerie, là aussi, le rapport est important puisqu'il y a eu 427 pièces d'artillerie en 2022 de détruits pour 12 en Russie, 497. Et alors, là, ce qui est important puisque nous parlons du nombre de morts, c'est que vous avez, selon le Mossad, 14 480 morts russes au mois de janvier 2023 pour 157 000 morts ukrainiens. Donc, déjà, le ratio est de 8 pour 5. Le nombre de blessés est intéressant. Vous avez 44 500 blessés russes et 234 000 blessés ukrainiens. Et alors, pourquoi il y a ce ratio ? Parce que dans bien des cas, on a vu que les Ukrainiens ne faisaient pas de prisonniers. Vous voyez aussi. Et donc, ils exécutaient les blessés. Et là où l'on voit, alors là, il n'y a pas de doute, regardez les captifs, c'est-à-dire les prisonniers. Les prisonniers, il y a eu seulement 323 prisonniers russes pour 17 230. Alors là, il y a deux explications. Il y a d'abord parce qu'effectivement, les Ukrainiens qui étaient fanatisés ont tué beaucoup de gens qui se rendaient, qui avaient les mains en l'air. Là, on les abattait. On a vu des images là-dessus. J'en ai vu, moi, personnellement. Et aussi, il y a une autre explication. C'est que les Russes, quand ils font des prisonniers ukrainiens, ils les traitent bien. Et donc, ça s'est rapidement répandu au sein de l'armée ukrainienne que lorsqu'ils se rendaient, ils étaient bien traités. Et donc, beaucoup d'Ukrainiens qui ne voulaient plus faire la guerre parce qu'ils ont vu un peu le carnage que c'était, on les envoyait à l'abattoir, eh bien, ils se rendaient. Vous voyez qu'aussitôt qu'ils étaient cernés, hop, ils se rendaient. Et là, ça explique qu'il y a beaucoup de trucs. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre de morts instructeurs de l'OTAN, 234, et surtout, le nombre de morts qui sont, c'est-à-dire des soldats, ce sont des mercenaires, en réalité, 2438 tués en Ukraine, des gens qui viennent de l'Allemagne, des États-Unis, etc. Donc, en principe, ces gens-là n'ont pas le statut de soldats, ce sont des mercenaires. Donc, voilà un petit peu la réalité, et ça, c'était au mois de janvier, janvier 2023. Alors, depuis, évidemment, le ratio a augmenté en 2023. Pourquoi ? Parce que, à partir du mois de janvier 2023, les Russes ont construit des lignes de défense, et tout le monde le sait, enfin, toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions militaires savent que les attaquants ont, généralement, trois fois plus de pertes que ceux qui défendent. Ceux qui se défendent sont abrités, sont dans des positions plus confortables, et donc, il y a... Alors, il y a quelque chose, tout à l'heure, j'ai parlé de malhonnêteté intellectuelle. Eh bien, le général qui est invité sur ce plateau de télévision ne peut pas ignorer les chiffres que j'indique. Tout le monde le sait, d'ailleurs, tous les journalistes le savent depuis un an. Les Russes tirent 20 000 obus par jour, 20 000 obus par jour, ils les fabriquent, ils envoient, ils arrivent sur le champ de bataille et ils sont tirés, alors que tous les pays de l'OTAN ont du mal à fournir 4 000 obus à l'armée ukrainienne. Donc, forcément, quand vous avez 20 000 obus qui sont tirés chaque jour, elles font plus de blessés que quand vous en avez 4 000. Donc là, on est déjà sur un ratio de 5. Donc, automatiquement, si vous êtes logique, il ne peut pas y avoir plus de morts en Russie qu'en Ukraine puisqu'il y a un ratio de 5. Ils tirent 5 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Donc ça, c'est déjà... Ensuite, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Le nombre d'hectares en champ de mines. Les Ukrainiens n'ont pratiquement pas placé de mines puisqu'ils sont à l'offensive. Vous voyez ? Quand vous êtes dans une position défensive, vous pouvez installer des mines un peu partout à un tel point qu'il y a eu tellement de chars et de véhicules blindés qui se sont fait sauter que maintenant, depuis quelques semaines, ils envoient du côté... Il y a différents endroits où ils envoient les fantassins d'abord parce que les chars se font sauter. Alors, ensuite, il y a eu évidemment beaucoup de morts qui sont faites par des hélicoptères, par l'aviation. Or, l'aviation ukrainienne, elle est quasiment inexistante. Ils ont quelques avions, c'est tout. 1186 avions de chasse dans l'armée russe. Les hélicoptères, le nombre d'hélicoptères depuis un an, c'est pratiquement... Il n'y a plus rien en Ukraine. Il n'y a pas grand-chose. 422. Alors, là, vous voyez, on se rend compte que simplement, à partir de ces chiffres-là, on voit qu'on nous raconte des histoires. Et les gens sur les plateaux de télé ne peuvent pas ignorer qu'ils nous racontent des histoires. Donc, c'est là où ce n'est pas normal, si vous voulez. Alors, comme je vous ai dit au départ, selon le colonel Douglas MacGregor, à la fin du mois de septembre 2023, on situe le nombre de morts selon les services du renseignement américain entre 450 000 et 480 000 dans l'armée ukrainienne et 1 million à 1 million de 100 000 blessés dont les trois quarts sont dans la capacité de retourner au combat. Alors, le nombre de soldats russes se situe tués entre 45 000 et 60 000 et le nombre de blessés entre 100 et 120 000. Donc, voilà un petit peu la situation actuellement à fin septembre. Et alors, quand on regarde, quand on s'informe un peu auprès de sources qui sont relativement neutres, on se rend compte que l'armée ukrainienne a effectué quatre mobilisations au cours de l'année 2022 et 2023 et maintenant, il n'y a plus d'hommes disponibles pour aller au front. Et donc, on a sur les chiffres que l'on a, on estime qu'actuellement, le nombre de morts par mois dans l'armée ukrainienne est de 37 000 depuis le mois de janvier puisqu'ils sont dans une position offensive pour reconquérir. Ils ont essayé sur Bakhmout, ils ont essayé sur différents trucs, ils sont surtout de l'autre côté de la rivière du Nièpre, ils ont fait des offensives qui ont été très meurtrières, en moyenne, 37 000 morts dans l'armée ukrainienne par mois. À cette vitesse-là, à mon avis, il reste environ 4 mois parce qu'après, on ne pourra plus reconstituer de brigades, on ne pourra plus parce qu'une armée, si vous voulez, pour que ça fonctionne, c'est tout, il y a plein de composants, il faut qu'il y ait des personnes à certains postes, d'autres à d'autres, sans ça, vous n'envoyez pas des dégâts au hasard, il y en a qui s'occupent, qui ont des spécialités, etc. Donc, quand il vous manque des spécialités, vous avez une compagnie qui ne peut pas fonctionner. Vous avez un bataillon, il n'est pas en ordre de bataille parce qu'il manque des éléments. Donc là, vraisemblablement, à la vitesse où ça se déroule, on devrait avoir, peut-être vers la fin du mois de décembre, on peut supposer qu'il y aura une offensive russe pour prendre Odessa. ça, vous savez, c'est ce que je prévois depuis le début, que les Russes prendront Odessa, le port, la ville et toute la région. Cette région s'appelait avant Nova-Rusha, c'était la Nouvelle-Russie et donc, c'est une ville qui a été créée par l'impératrice et qui a été d'ailleurs dont l'un des architectes était français, je ne me rappelle plus à l'instant son nom, mais c'était Richelieu, quelque chose, ça me reviendra peut-être plus tard. Donc, c'est une ville qui a été vraiment avec une ambiance qui est très belle. Et donc, là, si, actuellement, il n'y a pas d'offensive russe, c'est parce que, à mon avis, ils ne sont pas encore prêts pour aller au bout de l'histoire. C'est-à-dire que les Russes se préparent actuellement avec les missiles Sarmat, ils les produisent maintenant en série, c'est le R-28, c'est quelque chose d'énorme, c'est une véritable fusée qui fait 200 tonnes de poids, c'est un missile intercontinental qui est monté sur un véhicule roulant avec, je crois, 16 roues, c'est quelque chose d'énorme, et donc 200 tonnes au décollage. Et donc, à mon avis, les Américains n'ont pas l'équivalent, il y a ensuite le missile Kinjal où là, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, d'autres missiles, le zircon, tout ça. Donc, on verra, on fera une émission vraisemblablement dans le courant du mois de décembre où je divulguerai comment les choses devraient se dérouler selon moi. Mais, dans l'immédiat, voilà un petit peu la situation telle qu'elle est et donc, on est complètement désinformé actuellement par nos médias. Voilà. Monsieur Chourier, merci de toutes ces informations et surtout de mettre en lumière des chiffres qui nous sont complètement cachés où effectivement on subit, mais je pense depuis très longtemps malheureusement, une désinformation médiatique. donc, c'est bien d'ouvrir un petit peu les yeux aux gens et de montrer que la réalité elle est tout à fait autre en fait. Donc, selon vous, on va quand même d'après les chiffres que vous nous donnez vers une fin du conflit parce qu'au bout d'un moment, j'entends bien qu'il n'y aura pas assez d'hommes sur place, au front, etc. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant comme vous le dites, c'est de refaire un petit point d'ici trois mois ou deux mois pour voir comment ça évolue. Mais au vu des chiffres que vous nous annoncez, on se rend bien compte qu'à un moment, ce conflit, il va manquer d'hommes. Donc, l'Ukraine est détruite. C'est une catastrophe pour l'Ukraine, pour ce peuple. Toutes ces jeunes femmes, j'ai pu voir sur des reportages qui perdent leur mari ou leur compagnon, c'est quelque chose d'affreux. Vraiment, cette guerre qui a été organisée par le lobby financier mondialiste aux États-Unis, c'est, franchement, c'est inhumain et on souhaite que ce conflit s'arrête pour qu'on arrête un peu cette boucherie. Mais alors, la question, évidemment, que l'on abordera un peu plus tard, c'est, est-ce que les Américains vont se décider à franchir le pas, à envoyer leurs troupes en Ukraine, auquel cas, là, on risque d'aller vers la confrontation nucléaire. nucléaire. – Nucléaire, oui, c'est là le risque. – Alors, en ce moment, il y a, nous sommes donc le 23 octobre 2023, et évidemment, ce qui intéresse et qui attire tous les médias, c'est ce qui se déroule actuellement en Israël. – Voilà, la deuxième situation qui pouvait nous amener à un conflit nucléaire. Et donc, là, en apparence, eh bien, alors, est-ce que les Américains seront capables de s'occuper de deux fronts en même temps ? – C'est la question que se posent les militaires américains, puisqu'ils ont envoyé actuellement deux porte-avions en Méditerranée. – Oui. – Pour quelles raisons ? les Israéliens n'ont absolument pas besoin des porte-avions américains pour s'occuper de la bande de Gaza, vous voyez ? Mais, il y a quelque chose de cocasse là-dedans, c'est que Erdogan a mis en garde les Américains et il fait des manœuvres à côté des bateaux de la flotte américaine. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, se retrouve finalement face à un pays de l'OTAN. Alors ça, c'est inédit. Donc on va voir comment les choses vont se passer. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que ces deux porte-avions se sont mis en position en Méditerranée, non pas pour intervenir au-dessus d'Israël, puisque ça, Israël, ils ont largement les moyens de s'occuper du Hamas, qui n'est pas véritablement une armée, mais c'est vraisemblablement pour s'occuper du Hezbollah, parce que là, il y a des gens qui sont hyper entraînés, motivés, et qui ont du matériel, qui est fourni la plupart du temps par l'Iran. Donc là, véritablement, tous ces avions sont prêts à intervenir au-dessus des installations du Hezbollah. Donc on va voir dans les semaines à venir comment les choses vont se dérouler. Voilà. Très bien, merci beaucoup, au plaisir. Un nouvel épisode. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada